Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce webinaire organisé par WebAgris, le média des éleveurs, en partenariat avec Eternit. Cet événement est consacré au bien-être des animaux d'élevage, en particulier au rôle que jouent les bâtiments et notamment la couverture. Avant de commencer, nous vous donnons quelques consignes. Sachez que vous pouvez poser des questions durant la présentation. Pour cela, il vous suffit de déployer la console de contrôle de la plateforme en cliquant sur la flèche, comme indiqué sur le schéma. Vous pourrez alors écrire votre question dans la zone réservée à cet effet et je me chargerai de la relayer de vive voix une fois la présentation terminée. Sachez qu'en cas de problème technique, vous pourrez aussi nous le signaler en utilisant ce même canal. Nous vous répondrons par écrit. Enfin, pour vous assurer une qualité optimale au niveau visuel comme sonore, veillez à bien fermer toutes les applications autres que GoToWebinar, parce que cela pourrait consommer de la bande passante. Alors aujourd'hui, trois intervenants vont se succéder pour nous éclairer sur le sujet du jour, puis échanger avec vous. Jacques Charlerie, bonjour Jacques. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes chargé de mission au comité régional bâtiment du GIE élevage de Bretagne et vous évoquerez les fondamentaux d'un bâtiment confortable et adapté aux besoins des animaux. Michel Lantuy-Joule, bonjour Michel. Bonjour à tous. Michel, vous êtes chargé d'affaires pour la marque Eternit et vous nous expliquerez le rôle que joue la couverture du bâtiment pour le bien-être des animaux et notamment les matériaux employés. Enfin, nous avons la chance de compter parmi nous Julien Messer qui est éleveur. Bonjour Julien. Bonjour à tous. Julien, vous êtes éleveur laitier en Alsace et vous nous parlerez de votre bâtiment construit en 2014. Tout à fait. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec Jacques Charlerie. Jacques, c'est à vous. Oui, bonjour tout le monde. On me demande donc de vous présenter les fondamentaux d'un bâtiment confortable. Autrement vous dire qu'il faudrait que je vous parle de comment on conçoit un bâtiment. Donc, c'est un sujet très vaste. Donc, je vais me concentrer sur la partie bien-être des hommes et des animaux et notamment essayer de voir comment on peut répondre aux 5 besoins fondamentaux des animaux. Vous les connaissez. On en parle maintenant depuis un moment. L'absence de maladies, de lésions et de douleurs. L'absence d'inconfort. L'absence de faim, de soif, de malnutrition. L'absence de peur et de détresse. Et puis aussi, bien sûr, la possibilité d'exprimer les comportements de l'espèce sans oublier le point de vue propre de l'animal. Alors, nos animaux disposent d'un certain nombre d'espaces dans le bâtiment, chaque espace pour une fonction. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faudrait qu'on se penche. Et c'est un petit peu le plan que j'ai adopté avec une première diapo qui parlera du couchage puisque les vaches se reposent plus de 12 heures par jour. C'est là qu'elles font le lait. Donc, c'est l'espace qui porte de l'attention. Puis ensuite, on verra les autres aires de vie, là où notamment les animaux expriment leur comportement. On verra la coque du bâtiment et notamment sa ventilation, hiver comme été, puisque aujourd'hui, on a aussi cette contrainte de bâtes d'animaux dans les bâtiments l'été. La lumière dans le bâtiment, l'ambiance lumineuse pour bien travailler et bien assainir le bâtiment. Et puis, bien sûr, pour que les animaux soient bien alimentés, qu'on puisse les manipuler en toute sécurité, les traire dans des bonnes conditions. Et nous arriverons à la fin de ma présentation à comprendre comment le bien-être de l'animal avantage le bien-être de l'éleveur et vice versa. Ce qu'on appelle aujourd'hui le one welfare. Alors, si on commence par le couchage, je vais à chaque fois vous présenter un petit peu ce qui est fondamental, ce qui est pour réussir. Et puis, je vous présenterai aussi à chaque fois d'autres facteurs, des plus, mais qui sont à étudier en fonction de chaque situation particulière. Donc, dans les fondamentaux, le couchage évidemment fondamental pour la production laitière, pour évidemment avoir des troupeaux en bonne santé et des animaux propres. On peut partir sur les fondamentaux, c'est-à-dire 7 mètres carrés par vache en air paillé et au moins une logette par vache en stabulation logette. La litière étant la base, la championne de la litière étant la paille. En air paillé, on est sur un kilo par mètre carré par jour. Et c'est vrai qu'en logette, les tapis et les matelas apportent un vrai plus. Alors, d'autres facteurs vont aussi permettre d'avoir cette zone de couchage bien conçue et permettre le bien-être des hommes et des animaux. C'est l'accessibilité du couchage, sa facilité d'entretien et puis, bien sûr, un critère important, c'est le temps de présence des animaux dans les bâtiments. Alors, on va passer à la diapo suivante. Sur les aires de vie, les aires d'exercice qui sont essentielles pour que les animaux puissent se développer, se déplacer, sachant qu'il y a un certain nombre de déplacements qui sont volontaires et d'autres qui sont forcés par l'éleveur. Les déplacements volontaires, se nourrir, s'abreuver, rechercher des contacts sociaux, rechercher l'abri ou le repos et les contacts forcés par l'éleveur, amener à la traite, amener au tri, traiter les animaux. Alors, pour réussir, la base, ce sont des surfaces propres et non glissantes. Le béton étant le matériau encore aujourd'hui, béton rainuré, fait toujours ses preuves avec 3 à 4 mètres carrés par vache. L'important, c'est que ce soit accessible, bien organisé, mais on a aujourd'hui une possibilité de matériaux variés qui peuvent apporter des compléments, soit de confort pour la vache, soit de confort pour l'éleveur, en cas notamment de présence prolongée des animaux dans les bâtiments. Donc, les tapis sur les aires d'exercice, la gestion du lisier sur Kaibodi, voilà. Alors, des plus aujourd'hui aussi, ce sont la bonne gestion des pentes de ces aires d'exercice qui vont assécher les surfaces de circulation, éviter les maladies de pattes, faciliter l'automatisation du raclage et puis surtout éviter les émissions de gaz. Et aujourd'hui, on a aussi parfois des exercices extérieurs. Peut-être que demain, ce sera intéressant pour profiter des périodes ensoleillées. Le bâtiment doit aussi permettre le confort thermique et que l'air du bâtiment soit correctement renouvelé, sachant que vous connaissez bien ses fondamentaux. L'hiver, l'air chaud contient l'humidité, il est plus chaud dans le bâtiment, il doit être évacué et évacué sans courant d'air. À l'inverse, l'été, on cherche des bâtiments surventilés et protégés du rayonnement solaire, ce qui est assez compliqué. Pour réussir, je pense qu'on peut rester toujours sur les mêmes fondamentaux, ouvrir les fêtages, éviter des grandes largeurs qui limitent les systèmes de ventilation statique, réaliser des entraînements bien répartis. On est sur les recommandations qui sont là, qui sont les recommandations de base, mais on verra tout à l'heure qu'elles sont à adapter en fonction de la forme et de l'implantation du bâtiment. Choisir des matériaux efficaces qui, aujourd'hui, on va essayer aussi de les rendre modulables, toujours pour moduler entre l'hiver et l'été. Donc, ajourer toutes les phases du bâtiment pour répartir les entrées d'air, prévoir les ouvertures réglables. Les moultes rideaux, brise-vent, bardages amovibles sont disponibles aujourd'hui. L'isolation de la toiture apporte un vrai plus aujourd'hui, surtout dans les locaux sensibles, traites et nurseries, et notamment, surtout dans les régions chaudes. C'est vrai que nous, dans l'Ouest, peut-être un peu moins. Alors, il est plus qu'on vous propose aujourd'hui les ventilateurs, les asperceurs, les douches, sont vraiment à étudier au cas par cas, puisque ce sont des investissements non négligeables. Alors, la lumière, indispensable pour assainir le bâtiment, pour travailler en toute sécurité, efficacement. Le repère est toujours le même, 10% de la surface du bâtiment, sans hésiter à valoriser les parois, plus que la toiture. Nos bâtiments servent essentiellement l'hiver. L'hiver, le soleil est plus rasant qu'aux zénithes. Donc, laisser les longs pans ouverts, tenir compte de l'orientation du bâtiment, de la saison, de la zone géographique. Utiliser des matériaux sécurisés. On peut faire des bardages amovibles, etc. Enfin, il faut penser aussi à la sécurité dans leur manipulation. Des matériaux qui résistent au vent, qui évitent les effets de serre, donc des matériaux qui peuvent être protecteurs aussi contre les UV. Et bien sûr, le répartir au maximum pour éviter le mitage de l'éclairage. On a des plus aujourd'hui avec l'éclairage artificiel, notamment les LED, des éclairages pilotés. Et puis aussi, aujourd'hui, prévoir des débords de toiture pour apporter de l'ombrage l'été. Et choisir des systèmes occultants, même en cas de forte chaleur. L'alimentation. Les animaux doivent pouvoir s'alimenter, s'abreuver à volonté. Notamment boire, c'est un gros défaut de nos bâtiments, notamment dans les vaches laitières. Les bâtiments vaches laitières, pas assez d'abreuvoir, pas assez accessible, pas assez de débit. Donc, elles doivent boire plus de 70 litres d'eau par jour. Donc, la règle, c'est une place d'eau par vache, un point d'eau accessible pour 10 vaches, sachant qu'un abreuvoir multiple, même si on pourrait croire que 4 vaches s'y mettent, on considère que c'est 2 points d'eau seulement, et suffisamment de débit, 15 à 20 millilitres par minute. Alors, on peut avoir des plus dans les régions froides, isoler les abreuvoirs. Et puis, bien sûr, tout ce qui est automatisation, robotisation de toutes ces tâches d'affouragement et de pousse du fourrage. Manipuler les animaux, donc c'est un moment où on force les animaux à aller dans des endroits où ils n'ont pas forcément envie d'aller. Donc, isoler, trier, contenir, soigner, embarquer sans stress, c'est très important, en toute sécurité. Donc là, on doit prévoir les espaces d'isolement. Un box pour 10 vaches est un bon repère, accessible de l'intérieur et de l'extérieur, car il va falloir aussi qu'on tienne compte de la biosécurité. Des équipements de contention adaptés, faciles à manipuler et avec toujours la possibilité d'alimenter, d'abreuver, voire de traits. Alors, il y a les plus aujourd'hui à étudier en fonction des besoins, parce que ce sont des investissements non négligeables, les portes de tri, la géolocalisation des animaux, les caméras, l'identification électronique. La traite, bien sûr, finalité, du métier de l'éleveur laitier doit être confortable pour l'éleveur, en toute sécurité pour les éleveurs, et dans les respects d'hygiène et de biosécurité aujourd'hui. Alors, on a des plus, plein de solutions qui sont proposées. Tous les automatismes, des portes à trait d'accès, de tri, les assistantes traitent évidemment, et les équipements de confort, de construction, les tapis, les planchers mobiles, les éclairages LED, le bâtiment isolé, éventuellement ventilation et douchage dans les aires d'attente, raclage, lavage automatisé. Toutes ces options-là apportent des plus pour l'éleveur et pour l'animal, mais sont à bien calculer en termes de rentabilité, car ils sont très coûteux. Alors, au final, ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est la qualité des relations entre l'homme et l'animal qui est la vraie source de comportement favorable de la part de l'un et de la part de l'autre. Donc, outre tous ces équipements et ces investissements, c'est bien dans cette qualité de relation qu'on va d'abord avoir du bien-être pour tout le monde. Et puis, bien sûr, la conception, l'aménagement, l'équipement du bâtiment permettent une qualité et des conditions de travail durables, un confort et l'attention aux animaux qui garantissent ce qu'on appelle aujourd'hui le One Welfare. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour toutes vos questions. Merci beaucoup, Jacques. Maintenant que l'enjeu de fournir un logement confortable à ces animaux est posé, voyons comment la couverture des bâtiments agit en faveur du bien-être. Michel, vous avez la parole. Rebonjour à tous. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la couverture en fibre au ciment. Je m'appelle Michel Lantuejoule. Je m'occupe du secteur Auvergne-Rhône-Alpes-Pacas, pour le marché agricole, pour la marque Eternite et une société du groupe Etex. Pour ceux qui sont curieux, Lantuejoule, c'est un nom qui est originaire du cantal. Voilà. Alors, je vais vous parler de la couverture pour le bien-être animal. Alors, aujourd'hui, on trouve majoritairement deux types de matériaux en couverture, le métal et le fibre au ciment. Aujourd'hui, donc, je vous présenterai la couverture en fibre au ciment. Ici, on voit deux photos de toiture avec trois couleurs différentes, le teint naturel, le nuancé flammé et le noir. On peut passer. Premier argument et première caractéristique positive pour le bien-être animal, c'est le confort acoustique. Effectivement, le bruit stresse les animaux et affaiblit leur rendement. Le fibre au ciment, lui, va diminuer de 13 décibels les bruits lors de fortes averses et atténue considérablement la résonance dans le bâtiment. Juste pour que vous ayez une idée de ce que ça peut représenter, 13 décibels, c'est le bruit entre une grande avenue parisienne avec beaucoup de circulation et celui d'une rue dans un quartier résidentiel. Et si je vous ai mis un petit veau aussi, c'est que les veaux, s'ils sont stressés par le bruit, ils grandiront moins vite et resteront plus longtemps à la charge des éleveurs. Donc, le fait d'avoir un matériau qui va atténuer le bruit est très important dans un bâtiment d'éleveurs. Le confort thermique. Alors là, ça va de soi, le rayonnement du froid ou de la chaleur est moins important avec le fibre au ciment. Il sera donc moins ressenti dans le bâtiment, moins de chaleur l'été, moins de froid l'hiver. À ce sujet de rayonnement, je voudrais ouvrir une parenthèse, ça concerne le photovoltaïque. On peut installer des panneaux photovoltaïques sur du fibre au ciment. L'intérêt, c'est que les panneaux photovoltaïques, ils produiront plus d'électricité s'ils sont installés sur du fibre au ciment. Pourquoi ? Parce que le fibre au ciment va moins renvoyer la chaleur vers le panneau photovoltaïque et celui-ci donc produira plus d'électricité. On a juste un exemple dans la Loire où on a un éleveur qui a une stabilisation recouverte en fibre au ciment. Il a fait une extension avec une toiture métallique pour mettre son fourrage et le photovoltaïcien a installé des panneaux photovoltaïques sur ces deux bâtiments, même exposition, même inclinaison, même endroit. En bout de course, au bout d'une année, il a fait des mesures de productivité des panneaux photovoltaïques. Il s'est avéré que les panneaux photovoltaïques sur fibre au ciment, ils produisaient 3 % d'électricité en plus. 3 % d'électricité, ça peut paraître peu, sauf que c'est quand même 300 à 400 euros sur l'année pour un 100 kW crête. 400 euros sur l'année, sur 10 ans ça fait 4000 euros, sur 20 ans ça fait 8000 euros, sur 30 ans ça fait 12 000 euros. 12 000 euros c'est un joli petit chèque que l'agriculteur prendra avec grand plaisir et c'est bon pour lui et c'est bon pour son bien-être. La régulation hydrique, alors le fibrociment c'est un matériau naturellement anti-condensation. Un bovin, ça produit 17 à 22 litres d'eau par jour en transpiration et respiration. Il faut évacuer cette humidité afin d'avoir une atmosphère saine dans le bâtiment. Effectivement, si vous gardez cette humidité à l'intérieur du bâtiment, c'est favorable au développement d'éléments pathogènes, donc vous augmentez votre risque sanitaire aussi bien au niveau des animaux qu'au niveau de la qualité du lait. Le fibrociment, lui, il peut absorber jusqu'à 4,5 litres d'eau par mètre carré, contre 0,6 litres d'eau par mètre carré pour une couverture en métal avec le feutre en dessous. Et bien sûr, il va contribuer efficacement à améliorer cette ambiance. Je vois qu'en haut à droite, on a mis aussi origine France garantie. Effectivement, on a deux usines en France, une à Holstein dans le nord, une autre à Albi au nord de Toulouse, qui fabrique des plats condulés. Ces usines tournent en circuit fermé. Elles ne rejettent pas d'éléments polluants dans l'air, ni d'éléments polluants dans la rivière qui passe à côté. Ça, c'est bon pour la planète, c'est bon pour ses habitants, c'est bon pour le bien-être animal. Le fibrociment éternite, il résiste aux ambiances agressives. Effectivement, les matériaux d'un bâtiment d'élevage sont soumis à une épreuve. Ils sont en contact permanent avec des gaz générés par les animaux, je pense à l'ammoniaque et bien sûr à l'humidité. Le fibrociment est insensible à la corrosion enjambrée par ce type d'ambiance. Vous garderez donc comme cela votre bâtiment en bon état tout au long de la durée de sa vie, une bonne trentaine d'années, voire plus. Alors là, je viens de vous parler des qualités intrinsèques du matériau fibrociment, mais ça ne suffit pas pour faire un bon bâtiment d'élevage. Il faut mettre en place quelques aménagements. Vous souhaitez que le meilleur pour vos animaux ? Nous aussi. Et pour cela, on a créé une offre globale pour bâtir le bien-être de votre élevage. La première chose, déjà que vous en a parlé, c'est la ventilation. Lors de la conception du bâtiment, il est crucial de prévoir des ouvertures d'entrée et de sortie d'air afin d'assécher les matériaux et d'assainir l'air ambiant. Ça, les gens des chambres d'agriculture, ils en sont parfaitement conscients, ils le conçoivent, ils le prescrivent. Le bien-être des animaux et de l'éleveur en particulier et la pérennité du bâtiment seront augmentées, bien sûr. A cet effet, pour que les gens puissent être bien motivés à réaliser ces ouvertures, l'Institut de l'élevage, en partenariat avec Eternit, a créé une application qui s'appelle Shelter. Vous avez l'adresse en bleu en bas de la présentation que vous pouvez noter. C'est une application qui va vous aider à calculer les surfaces de ventilation des bâtiments en fonction, bien sûr, du type d'animaux, de leur nombre, de la localisation et de l'exposition au vent. Cette application est consultable gratuitement pour réaliser cinq projets sur une application un peu allégée. Et puis, pour les professionnels de la construction, ils peuvent l'acquérir pour 99 euros une bonne fois pour toutes. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y aura rien d'autre à verser. Ils l'auront une bonne fois pour toutes. Dans le cadre de cette ventilation, aussi, Eternit a créé des systèmes pour pouvoir bien évacuer l'air de l'intérieur du bâtiment. C'est le fêtage ventilé qui peut être éclairant ou pas. Alors, qu'est-ce que c'est un fêtage ventilé ? C'est juste deux déflecteurs qui sont placés de chaque côté du fêtage. Ces deux déflecteurs vont dévier le vent qui va créer une aspiration au niveau du fêtage et ainsi pouvoir aspirer l'air ambiant de l'intérieur du bâtiment. À l'intérieur de ces deux déflecteurs, on peut placer une fêtière qui va continuer à laisser passer l'air, mais qui gardera à l'abri de la neige ou de la pluie l'intérieur du bâtiment. Cette fêtière peut être translucide, c'est le Zenitec ou pas. C'est un fêtage ventilé tout simplement. Il y a un deuxième système aussi qui est essentiel pour bien ventiler votre bâtiment, c'est le système de toiture écaille. Alors, les troupeaux ont tendance à s'agrandir aujourd'hui, les cheptels. Et pour loger ces cheptels qui s'agrandissent, il faut agrandir aussi les bâtiments. On va les agrandir dans le sens de la longueur, mais aussi on va pouvoir les agrandir dans le sens de la largeur. Et le système de toiture écaille, lui, il est là pour les bâtiments de grande largeur parce qu'on sait que l'air qui rentre à l'égout le long des rampants, il va retomber au bout de 10 mètres si le rampant dépasse 10 mètres. Donc, ça va retomber sur le dos des animaux, ça va pas s'évacuer, le bâtiment est mal ventilé, et ça, c'est pas bon pour les animaux. Le système de toiture écaille que vous allez placer en milieu de rampant, c'est juste un litho que l'on glisse entre deux plaques au niveau du recouvrement, il va faire un nouvel appel vert et va projeter donc cette aire vers les sorties d'air qui sont situées au fêtage. Jacques en a parlé, c'est l'éclairage naturel. Comme nous, les animaux, ils ont besoin d'un éclairage naturel. Effectivement, on se rend compte qu'en fin d'hiver, les gens, ils ont moins le moral qu'en plein milieu d'été. Donc, ils ont besoin de cet éclairage naturel pour se développer. Eternit a créé une gamme qui s'appelle Clairflex, qui va produire une lumière naturelle sans trop chauffer le bâtiment. On essaiera de réduire leur nombre du côté sud pour éviter effectivement la surchauffe. Et on sait que 10% de la surface de la toiture suffiront amplement à inclairer votre bâtiment. Ici, lorsque j'ai pris la photo, le monsieur que l'on voit en bas de la photo, il m'a interpellé lorsqu'il a vu que je prenais cette photo. Il m'a dit qu'ils font des drôlement beaux bâtiments maintenant et puis on y voit bien. Et effectivement, c'est important de bien y voir aussi pour l'agriculteur. Car travailler dans un bâtiment éclairé, c'est travailler en sécurité. Donc, c'est bien aussi pour nos amis agriculteurs. L'isolation. Alors, on privilégiera en priorité la nurserie, le bloc de traite pour le matériel, la salle de traite pour les protéger des agressions du froid. Pour les animaux adultes, il faut lutter contre la chaleur. Alors, sur les photos, là, on voit une une nurserie. C'est le petit bâtiment sur la photo de droite. Oui, le petit bâtiment qu'on voit à gauche de la photo. Encore, encore, c'est le petit bâtiment où on voit deux cheminées dessus, deux extracteurs d'air. Ce bâtiment-là, il est complètement étanche. C'est le tout petit bâtiment à côté, à gauche, la flèche. Bon, j'espère que tout le monde le voit, ce petit bâtiment. Non, 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 restez sur cette, pardon. Le petit bâtiment, il est complètement étanche, cette nurserie. Pourquoi ? C'est pour donner la pleine efficacité à l'isolation. On voit là, c'est celui-ci. Voilà. Donc, il y a deux extracteurs de l'air parce que là, il faut quand même évacuer l'air. Isoler les grands bâtiments où il y a les adultes, c'est bien parce que, oui, effectivement, on va supprimer le rayonnement. N'empêche qu'il faut penser quand même que ces bâtiments sont ouverts pour être bien ventilés. Donc, s'il fait 40 degrés dehors, on va faire rentrer de l'air chaud. Donc, il faudra associer à cette isolation une bonne ventilation naturelle et voire mécanique avec des ventilateurs, voire aussi des brumisateurs qu'il faudra placer à des endroits stratégiques pour, par exemple, ne pas mouiller les litières, etc. Ainsi, vos animaux, ils soufflent en moins l'été. Une dernière chose, et là, on pense surtout au bien-être des éleveurs, c'est la gamme de couleurs qui est adaptée aux différentes régions. Notre gamme de couleurs noir, rouge, flammé ou teintes naturelles permet aux stabilisations de s'insérer facilement dans leur environnement. Effectivement, c'est une facilité pour les agriculteurs de pouvoir obtenir leur permis de construire grâce à cette gamme de couleurs. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Je suis à votre écoute si vous avez des questions. Merci mille fois, Michel. Maintenant, nous nous tournons vers Julien. Julien, à présent que nos deux premiers intervenants ont posé les bases de la théorie, est-ce que vous auriez la gentillesse de témoigner de votre expérience pratique en matière de bâtiment ? Bonjour à tous. Julien Messer, éleveur de vaches laitières à Dürningen. C'est une ferme familiale. On a un troupeau de 100 vaches laitières, en traite robotisée et sur un nouveau bâtiment depuis 2014. Nous avons construit un premier bâtiment d'élevage en 1992, donc un bâtiment bois rond, tout en bois avec toiture fibre au ciment au-dessus. Le concept du bois dans le bâtiment nous a plu depuis toujours par rapport au côté isolant et aussi par rapport au côté esthétisme, par rapport au grand public et au fait qu'on travaille toute la journée à l'intérieur. En 2014, on a construit un bâtiment 66 mètres de long sur 50 de large par rapport au terrain. Nous sommes en relief assez ballonné, donc on est parti sur une hauteur opinion de 12 mètres et de deux lignes d'écailles au niveau de chaque rampant pour pouvoir améliorer et garantir une bonne ventilation du bâtiment. Parce que sur 50 mètres de large, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent, donc on avait des craintes par rapport à ça. Mais donc toutes les craintes ont été balayées. Nous sommes partis sur un bâtiment en pente de 2% avec racleur automatique, pour que les effluents puissent couler naturellement dans le rail du racleur et puissent écouler tout au long de la journée. Nous sommes partis également sur 10% de translucides au niveau de la toiture pour gagner en luminosité et en différentes lampes à sodium qui permettent une luminosité 15 heures par jour. Donc, ces lumières s'allument le soir à 22 heures ou en journée si la luminosité baisse et se coupe à... Je vous prie de m'excuser. On garantit une lumière jusqu'à 22 heures. À partir de 22 heures, ces lampes se coupent et on passe en LED rouge pour la nuit. Nous sommes également partis sur une fêtière ouverte au pignon du bâtiment, donc avec une ouverture de 1,50 mètre pour avoir un gros dégagement d'air. Donc, voilà, c'est à peu près par rapport à la présentation de mon bâtiment d'ailage. Donc, si vous avez des questions, je vous répondrai. Merci, Julien. Merci à vous trois. Alors, chers éditeurs, vous en savez à présent un peu plus sur la façon dont la couverture des bâtiments joue sur le bien-être de vos animaux. Mais vous avez sans doute de nombreuses questions. Donc, c'est le moment. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez dès maintenant poser vos questions par écrit ou bien demander la parole en cliquant sur la petite main. Et quand elle passera au vert, on ouvrira votre micro. Mais voilà, n'hésitez pas. C'est le moment. Nos deux experts et notre éleveur de vaches laitières en Alsace sont à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations. Ne soyez pas timides. C'est le moment. Ils sont là pour vous. N'hésitez pas surtout. Alors, on a déjà une première question sur le budget. Est-ce que l'un d'entre vous peut nous répondre sur, finalement, quel ordre d'idée en termes de budget est nécessaire pour un bâtiment qui soit vraiment, qui met tout en œuvre pour que le cheptel soit tout à fait à son aise ? Oui, je peux répondre. Mais peut-être que, comment Julien répondra aussi sur combien a coûté son bâtiment ? Les récents travaux qu'on a menés pour analyser les coûts des bâtiments nous amènent aujourd'hui à peu près pour réaliser une stabilisation vaches laitières avec la salle de traite et les stockages d'éjections. On est autour de 6 700 euros par vache. Julien, est-ce que vous souhaitez apporter un... Oui, tout à fait. Donc, d'un point de vue pratique, mon bâtiment d'élevage nous a coûté 700 000 euros à l'époque avec l'installation de traite. Merci à vous deux d'avoir répondu à cette première interrogation. Alors, Alice nous demande, pour les rampants ouest et sud en toiture, on préconise quand même 10 % de la surface en translucide ou bien moins est préconisé ? Alors, je pourrais... Pour les ouvertures qui sont plus ensoleillées, j'imagine, voilà. Oui, oui, effectivement. Alors, il faut d'abord savoir quand est-ce que le bâtiment est utilisé, c'est-à-dire s'il y a des animaux, l'été ou pas dans le bâtiment. Ensuite, il faut voir comment on est situé en France. Ça ne va pas être pareil en Bretagne que dans des zones continentales. Donc, c'est vrai que si on est dans des secteurs avec un fort ensoleillement et un temps quand même assez chaud, ça peut être intéressant d'éviter de capter le soleil zénital et donc, effectivement, peut-être de rassembler les translucides plutôt sur les façades non exposées au soleil du midi. Donc, effectivement, peut-être en mettre plus sur les façades, les rampants nord que sur les rampants sud et ouest. Mais en même temps, on a aussi pas mal de chaleur le soir en fin de journée lorsque le soleil arrive en pignon. Ce qu'il faut, c'est privilégier le soleil du matin et pour l'hiver, le long pan sud-est. Là, on peut largement faire rentrer la lumière. Elle n'apporte pas de chaleur. Voilà. On rassemble les translucides à ce moment-là dans ces zones-là. Je ne sais pas si je réponds, mais voilà. Très bien. Merci. Jacques-Michel, vous avez peut-être une solution éternite. Quel est le discours d'éternite par rapport... Je rejoins parfaitement Jacques. Plus on est au sud, donc plus il fait chaud, effectivement. Plus on aura... Si on met beaucoup de translucides en toiture, il faudrait les limiter sur le côté nord et essayer d'en mettre plutôt sur le long des longs pans, quoi, qui sont en général orientés est-ouest. Il faudrait les générations sur le futur. Mais on a en fait un compromis. On a un compromis parce que j'ai dit tout à l'heure que c'était très important que l'ensemble des surfaces du bâtiment soit accessible aux animaux, qu'il y ait une bonne répartition des animaux, et notamment quand on est en air paillé. Et s'il y a des zones qui sont plus sombres et d'autres plus lumineuses, les vaches, elles vont choisir les endroits où elles vont se mettre. Donc, il faut que la lumière soit égale le plus possible partout. C'est pas facile. Oui, oui, c'est un exercice difficile. Puis, les limiterons en fonction aussi de l'heure de la journée. Si il fait chaud, elles éviteront peut-être la lumière. Et puis, en hiver, elles iront peut-être plus vers la lumière pour se réchauffer. Donc, les animaux sentent les choses. Donc, il vaut mieux que les animaux soient bien répartis sur toute la surface du bâtiment, effectivement. Alors, Alice, on espère avoir répondu à vos questions. D'ailleurs, vous en posez une seconde. Alice s'interroge sur la plus-value dans le cadre d'une couverture avec isolation. Je peux répondre. Là, c'est entre 15 à 20 euros par mètre carré concernant la plus-value. Alors, je ne parlerai pas en vache. Là, en euros par vache, j'ai des éléments. Oui, c'est 15 à 20 euros de plus par mètre carré fourni, posé. Parfait. Alors, une autre question nous arrive. On nous demande si les bâtiments à une seule pente de toiture, s'ils sont toujours intéressants de nos jours. Est-ce que c'est dépassé ? Est-ce que c'est des installations qui n'ont plus lieu d'être ? Alors, rien n'est jamais dépassé. Il faut être créatif et il n'y a pas de problème pour faire des bâtiments monopentes. Il n'y a aucun souci. Ça va être difficile de faire des grandes largeurs avec des bâtiments monopentes. Donc, on aura peut-être une succession de monopentes. Ce qu'on appelle improprement le bâtiment-toit d'usine, ce qui n'est pas très bon en termes de communication. Mais vous voyez ce que je veux dire ? On appelle ça toiture shed aussi. Mais un seul monopente est un bâtiment qui ventile très bien et il n'y a aucun problème encore aujourd'hui pour réaliser ce type de bâtiment. Ils ont été réalisés pas mal ces dernières années pour mettre des installations photovoltaïques avec des fortes pentes et des grandes hauteurs sur la façade la plus haute. Là, attention. Attention à la fois en termes d'urbanisme, en termes d'esthétique du bâtiment et surtout en termes de coûts de charpente, puisque les prises au vent sont très importantes. Merci Jacques. Alors Antoine s'interroge, il se demande où on peut trouver les différentes normes présentées dans la première partie de la présentation. Peut-être sur le site internet d'Eternit ou sur le site de GIEU Élevage ? Alors il y a sur GIEU Élevage.fr avec des tirets et un S à élevage, sur notre site internet, dans la rubrique bâtiment références, il y a tout. Mais on trouve aussi beaucoup de références sur le site de l'Institut de l'élevage, sur les sites des chambres d'agriculture. Voilà, et des chambres d'agriculture. Alors Antoine se demande aussi, qu'en est-il pour les bâtiments Torillon, Vache à l'étante et les bergeries ? Alors le problème est le même pour les bâtiments Torillon et Vache à l'étante. C'est simplement les temps de présence qui vont être très différents. En Torillon, ça va être une occupation pratiquement toute l'année. Pour les lots qui vont être là l'été, il faudra prendre les recommandations que j'ai données. Alors évidemment, en termes de surface de couchage et surface de ventilation, il faut évidemment les adapter. Ça en retrouve les références. Pour les vaches à l'étante, ça va être différent, puisque pour les vaches à l'étante, en général, elles ne seront pas forcément dans les bâtiments l'été. Quoique, ça va dépendre du système de production, si on est en Vache d'automne ou en Vache de printemps. Donc tout ça est à adapter en fonction des types d'animaux et en fonction des systèmes de production. Pour ce qui est des petits ruminants, on peut dire que, notamment pour la chèvre, une attention très particulière sur l'ambiance dans le bâtiment et sur les matériaux utilisés, puisque en chèvre, on évitera d'avoir du bois en contact avec les animaux, puisque les animaux jouent avec le matériau. Et puis, on aura plus facilement des bâtiments isolés, notamment pour la partie chevrette. Voilà. Merci Jacques pour cette réponse très complète. Michel, vous avez peut-être des choses à rajouter ? Non, 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 Jacques est parfait, là, il répond complètement. La chose, c'est que je le rejoins, donc non, rien à rajouter. Bon, alors Romain, maintenant, nous demande, nous indique qu'il est en projet de stabulation neuve en Normandie, qu'il prévoit de faire un décroché de toiture, car 42 mètres de large, ou 2,42 mètres de large, oui, il serait mieux à 5 mètres du long pan ou à 12 mètres. Romain, je ne suis pas sûre de vous comprendre. En projet de stabulation neuve, je comprends la question. Ils sont décrochés de toi. Il est en train de faire son décalage, sachant qu'il va y avoir sans doute une forme de bâtiment qui va être un bipente centrale et deux monopentes. Voilà, je pense que c'est ça. Est-ce qu'il peut confirmer ? Alors, est-ce qu'il nous confirme, Romain ? Pour le moment, non. Bon, écoutez, on va partir sur cette base-là. Est-ce qu'il ne nous apporte pas de précision ? Un seul bipente, un bipente. Un seul bipente avec un décalage quand même sur le rampant. C'est ça qu'il est en train de poser comme question. Ben oui, visiblement, oui. Alors, si, si, on comprend ça. La ventilation statique, elle fonctionne donc effectivement par entrée d'air dans les parties basses et sortie d'air dans les parties hautes. Donc, son bâtiment, il va forcément être orienté, d'une manière ou d'une autre, il y aura un vent dominant ou deux vents dominants par rapport à d'autres vents. Le rampant qui va être du côté du vent dominant, il va faire le décalage plutôt dans le bas du rampant. Et le rampant qui est à l'opposé du vent dominant, il fera le décalage plutôt en haut du rampant. De manière à ce que son décalage de toiture non seulement serve à faire des entrées d'air de relais, mais en même temps, puisse faire fonctionner la ventilation du bâtiment par balayage, par effet de vent, parce que cet effet de vent, il est supérieur à l'effet de cheminée, notamment en Orlande et dans l'Ouest. Et donc, il y aura entrée d'air basse par le décalage en bas du rampant et sortie d'air par le décalage en haut du rampant opposé. Est-ce que c'est clair ? Alors, je pense que Romain va sans doute nous répondre. Oui, merci. Donc, apparemment, merci beaucoup, Jacques. Je voudrais juste ajouter sur cette réponse qu'il fait bien de faire un décalage de toiture parce que les entrées et les sorties d'air seront plus importantes qu'avec une écaille. Parce que 40 mètres de large, c'est très large quand même, complètement. Donc, il a raison de voir ces décalages. Romain, je pense que là, vous avez les réponses à votre question. Une interrogation de la part de Laurent qui nous indique qu'il a 14 translucides par travers de 170 mètres carrés et que c'est un four en été. Comment faire ? Oui, il a raison. Il est dans quelle région ? Alors, Laurent, pourriez-vous nous préciser votre région ? Normandie. Il y a des systèmes aujourd'hui pour, comment faire, de l'ombrage sur les translucides. Il faut se renseigner. Je ne les connais pas bien parce que c'est assez nouveau. Peut-être que Michel les connaît. Non, alors, s'il a du fibrociment sur sa soiture, il suffit qu'il remplace le translucide parce qu'effectivement, ça lui fait plus de 20 mètres carrés, de 14 translucides, ça lui fait plus de 20 mètres carrés sur 170 mètres. C'est plus de 10 % ça. Donc, il faudrait qu'il en enlève 4-5 par travers et qu'il les remplace par des plaques en fibrociment, tout simplement. La solution est vite faite là. Ce n'est pas très problématique pour moi. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il en pense ? Alors, je n'ai pas d'autre. On est proche des 10 %, je pense que c'est trop. Oui, il y en a trop. Oui, il y en a trop. Puis, sur 70 mètres carrés, il lui faudrait 17 mètres carrés maximum. Maximum 15 mètres carrés, ça serait bien. Oui, il y en a un petit peu trop. Oui, ça lui fait 20 mètres carrés par travers. Donc, multiplié par le nombre de travers, ça commence à faire beaucoup peut-être. Éclarage, c'est la raison pour laquelle son bâtiment, il fait très chaud l'été. En plus, j'espère qu'il est bien ventilé. Alors, ce qu'il pourrait s'y faire éventuellement, mais à plus long terme, c'est protéger le site et commencer à planter des arbres pour avoir de l'ombrage sur son site. Oui, effectivement, c'est une solution. Laurent, vous nous entendez toujours. Alors, nous passons à une question de Vincent qui se pose la question de l'intérêt d'un fibro par rapport à une tôle avec anti-gouttes. Oui, oui, ça c'est pour moi. J'en ai parlé tout à l'heure. En fait, le fibrociment, il va absorber 4,5 litres d'eau par mètre carré et contribuer efficacement à sécher l'air à l'intérieur du bâtiment. Une toiture métallique avec le feutre en dessous, c'est 0,6 litres d'eau. Ce n'est pas comparable, quoi. Disons qu'eux, ils vont gérer la condensation. Nous, on va gérer toute l'humidité à l'intérieur du bâtiment. D'autant qu'après certaines problématiques, lorsque le feutre est un petit peu usagé, sali par les poussières, l'humidité, il fait de moins en moins bien son office. C'est l'intérêt du fibrociment, c'est que naturellement, l'huile est anti-condensation. Il va vous absorber 4,5 litres d'eau par mètre carré. Si vous avez 100 vaches à 20 litres d'eau par animaux en transpiration et respiration, ça fait quand même 2 000 litres d'eau à évacuer dans la journée par la ventilation. Le fibrociment va contribuer efficacement à gérer ce surplus d'humidité. Grâce à ces 4,5 litres d'absorption d'eau par mètre carré. Merci Michel. Je pense que j'ai été compré. Je pourrais juste raconter. D'un côté pratique, on le remarque chez nous par rapport à la toiture. On est parti sur du fibrociment. On le voit qu'en hiver, où la température baisse, les animaux sont beaucoup plus vifs et beaucoup plus stressés. On remarque vraiment que le fibrociment fait beaucoup moins de bruit par rapport à un bâtiment en ferraille. Parce qu'on le voit que dès qu'il y a le moindre petit bruit, les animaux sont beaucoup plus alertes et il faudrait être beaucoup plus effrayés. Donc moi, le côté sonore est quelque chose de très important, je pense, dans le choix du matériau. Oui, Julien, bien sûr. C'était le retour d'expérience de notre auteur. Dernier détail dont on n'a pas parlé, c'est lorsqu'on est en couverture tôle, donc bac acier avec feutre ou anticondensation, il faut faire très attention à la pose, notamment avoir tous les joints au niveau des pannes, ce qui n'est pas toujours très bien réalisé par les charpentiers. Et surtout, la gestion de l'eau sur la panne sablière, c'est-à-dire celle qui est tout en bas, puisque le feutre va drainer l'humidité. Et donc à cet endroit-là, s'il n'y a pas les joints qu'il faut, on va mouiller la panne sablière. Mille merci. Alors, on nous demande, dans les pays chauds, les bâtiments ouverts sont-ils intéressants avec les fortes chaleurs ? Je pense qu'il doit s'agir d'Afrique du Nord. Et la brumisation est-elle réellement intéressante en période de chaleur pour le confort et le bien-être de l'animal ? Alors, les bâtiments ouverts, c'est possible partout, vous voyez, pas qu'en Afrique du Nord. Alors, je suis convaincu que nos bovins, ils sont faits pour vivre dehors. Nos bovins produisent de la chaleur constamment du fait de la rumination. Ce qu'il faut, c'est les protéger des courants d'air. C'est vrai que dans les zones ventées, on va mettre des bardages à jour. Et dans les zones pluvieuses, on va fermer. Mais évidemment, dans les zones où on n'a ni pluie ni vent, il faut bien sûr faire juste des parasols. Donc, c'est comme ça qu'il faut procéder. Et en plus, on fait des économies. On peut toujours commencer par faire des bâtiments comme ça, puis venir fermer après. Bien sûr. Et Michel, vous avez un avis sur cette question ? Non, mais là, les bâtiments en Afrique du Nord, je n'ai pas l'expérience. Néanmoins, le bon sens veut que Jacques a raison. Oui, il faut faire un parasol. À la limite, même, on pourrait faire un parasol isolé pour éviter le rayonnement. Et donc là, sous ce parasol-là, effectivement, on aura un peu plus de fricheur. Merci, Michel. Du coup, une question pour vous. Quel type d'assistance Eternit peut-elle fournir pour la bonne conception du bâtiment ? Déjà, en un premier temps, ils peuvent se mettre en relation avec nous. On se rencontrera, on fera connaissance. Et derrière, en fonction de ce que projette l'agriculteur, on pourra lui donner notre avis, le mettre en relation avec des charpentiers, lui calpiner son bâtiment au niveau de la couverture. Le conseiller, tout simplement. Il peut se mettre en relation avec les commerciaux tels que moi. On est à leur disposition. On se déplace sur site pour leur rendre service. C'est notre métier. Merci. Très bien. Et alors, justement, est-ce qu'il y a des aides disponibles quand un éleveur veut faire évoluer son bâtiment pour que ses vaches soient, voilà, il y a un meilleur bien-être ? Quelles aides sont à sa disposition ? C'est une question générale ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui pose la question ? Parce qu'en fait, ça dépend de la région. Donc, le plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles, le PCAEA, normalement touche à sa fin, puisque c'était un programme qui devait durer de 2013 à 2020. Cependant, l'État vient de mettre en place une somme importante dans le cadre du plan de relance pour la modernisation des exploitations qui seront pour des investissements. Donc, suivant les régions, il va y avoir des compléments au PCAEA qui vont être apportés sans doute en 2021. Des régions qui avaient peut-être plus de financement ou d'autres qui en avaient encore, mais qui doutaient de faire continuer ou pas le PCAEA. Il est probable que dans certaines régions, l'argent du plan de relance puisse permettre de faire des appels à projets pour moderniser les bâtiments encore en 2021. Pour la suite, de manière générale, il y aura une nouvelle PAC. Donc, il y aura des nouvelles aides faits à d'air et sans doute des nouveaux plans d'accompagnement aux investissements. Après, chaque région, chaque département peut avoir ses programmes complémentaires par rapport à ça. Mais le PCAEA qu'on a eu jusqu'à maintenant peut continuer dans certaines régions du fait de la réinjection d'argent par le plan de relance du Covid. Merci Jacques. Alors, Laurent s'interroge. Laurent a fait un bâtiment neuf en 2016. Ils ont coupé le tiers des vents dominants avec la partie technique letterie. Quelle erreur ? Le dessous des tôles commence à moisir sur cette partie. Alors, le bloc traite, c'est un vrai problème pour la ventilation des bâtiments. C'est vrai que le bâtiment idéal, c'est le bâtiment où il n'y a pas la salle de traite dedans. Un bâtiment à part. Ça, c'est très facile à ventiler. Dès qu'on commence à avoir effectivement des locaux techniques fermés, bloc traite, nurserie, laiterie, etc. Et qu'on commence alors effectivement en plus si on les met dans les zones… Alors, il faut faire un diagnostic de ventilation en fait, pour voir vraiment ce qui se passe chez cet éleveur. Mais c'est sûr que ça perturbe la circulation de l'air. Et ça peut créer des zones sous-ventilées et des zones sur-ventilées par courant d'air. Et je l'encouragerais à contacter le conseiller bâtiment de la chambre d'agriculture, du contrôle laitier, de la laiterie, enfin je ne sais pas où il est, de manière à faire un diagnostic de ventilation pour bien comprendre les circuits d'air. Et en fonction d'eux, les gens de la chambre vont trouver des solutions pour ouvrir à tel et tel endroit ? Bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions. Nous arrivons au terme de cet échange. Merci à tous d'avoir été des nôtres, chers auditeurs, mais aussi nos intervenants. Vous recevrez très prochainement un mail avec le lien pour accéder au replay. Et nous vous souhaitons une excellente journée. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada